et bonjour alors on se retrouve on est fin avril et en fait aujourd'hui c'est c'est un petit peu particulier déjà je récupère maxime pour les vacances et puis il ya deux autres choses qui sont assez bien goupillées facebook m'a rappelé que j'avais la voiture la fin avril pile ce jour-là en fait il ya un an on avait la voiture et aujourd'hui ben c'est rigolo parce que pile à la quarante mille kilomètres donc ça nous donne l'occasion de faire un bilan savoir ce que ça nous a coûté qu'est ce que ça peut coûter de rouler en mustang v8 tous les jours donc un délit et faire quarante mille kilomètres donc c'est pas rien ça a un certain coût et je vous avoue j'ai calculé vite fait j'ai un petit calepin j'ai fait le calcul vite fait tout à l'heure ne serait-ce que sur l'essence ça pique déjà pour commencer elle le prix alors c'est tous les prix que je vais vous donner c'est les prix normaux non remisés etc la voiture vous la payez 52000 ça et quand vous rajoutez l'immatriculation donc à l'époque vous aviez déjà vingt mille euros de taxes écologiques enfin taxes écologiques arnaques écologiques puisque ça sert à financer les voitures électriques bonne tesla bon pollueur je vous invite à lire le rapport du giec parce que c'est ça un rapport du giec tu vas voir c'est toutes les saloperies qu'on fait sur l'écologie donc on le sait c'est pas bon donc cumulé bas la voiture déjà on part sur une base de 72000 euros voilà donc ça c'est fait l'investissement et les faits ensuite la bonne nouvelle c'est l'assurance parce que l'assurance finalement coûte pas cher du tout un pas cher du tout alors pour comparer elle tout risque me coûte moins cher que le vieux pick up qui est au minimum d'accord donc je peux pas vous donner un tarif moi moi je paye 44 euros par mois mais parce que parce que j'ai mon malus mon bonus etc et suivant la ville le pick up par exemple face pas par exemple le pick up je paye 55 et elle 44 donc elle me coûte 11 euros moins cher par mois que le pick up tout intérêt à rouler avec d'autant qu'on est en e85 donc on a rajouté la programmation du e85 et on a profité on a fait un stage donc ça coûte à peu près 1200 euros ça monte donc assurance stage 1 on a rajouté les quelques petites pièces qu'on voit ou qu'on voit pas des petites améliorations techniques mécaniques allez on a mis pour 5000 euros voilà et là on n'a pas encore commencé à rouler on n'a pas payé l'essence on n'a pas payé l'entretien évident j'ai des trucs donc en essence c'est là où mon calepin me sert donc le e85 on l'a fait à 9000 km donc j'ai fait 9000 km en sans plomb oui j'avais lu qu'il fallait faire idéalement dix mille kilomètres en essence mais je pense qu'on peut le faire au bout de 1000 km sans problème le passage au 85 donc 9000 km en essence c'est à dire 1800 litres et donc 31000 km en e85 6200 litre et donc pour 40 mille kilomètres en sachant que je fais du 20 litres au centre parce que parce que je suis bien j'ai le pied lourd si tu dis bourrin je te tape c'est un bourrin donc voilà on s'en sert vraiment je fais du 20 litres on s'en sert c'est une mustang c'est pas c'est pas un véhicule de décoration donc en tout on a bouffé 8000 litres de carburant c'est beaucoup ça commence à faire un petit camion citerne si tu veux un réservoir de 60 litres donc 8000 litres divisé par 60 litres alors en moyenne je fais 50 sur la réserve ça fait juste 160 fois le plein salut 160 plein sur 365 jours je vous fais le calcul ou c'est bon tous les deux jours j'y suis gros gros un coût total du carburant si je prends les prix moyens j'ai pris un euro 60 pour le sans plan c'était c'était ce que j'avais payé à l'époque et ensemble en 85 j'ai pris 0,70 donc on payait bien moins cher donc il ya un coût d'à peu près 7000 euros de carburant pour 40 mille kilomètres c'est là où ça commence à piquer et ouais et donc forcément quand tu fais 40 mille kilomètres il ya les pneus les plaquettes les vidanges tout ça alors pas forcément pas forcément non 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 pas forcément pas forcément moi j'avais été surpris la première vidange en fait hop je le mets là mon calvin parce que c'est pareil tu vois faut penser la première vidange ils avaient gardé donc je crois que j'avais déjà dit la voiture deux heures et demie vidange révision et chaque toute la voiture comme à chaque fois et elle avait coûté que 122 euros sachant qu'il ya 9 litres d'huile et que quand tu sais le prix de lui du litre d'huile tu fais ben en fait elle est pas cher après c'est monté il y en a une à 500 parce que ben on change des filtres supplémentaires une autre à 700 alors normalement les vidanges chez tous les 15000 mais il ya des capteurs de qualité d'huile et moi bizarrement à 7000 ça s'allume donc on m'a dit soit c'est le bol huile ça dégrade tout seul ça arrive soit soit vous roulez un peu fort donc les vidanges tous les 7000 sur 40 mille kilomètres en fait je calcule c'est entre ouais c'est 500 balles la révision la plus chère et 120 euros la moins chère sur ce ben on a déjà bouffé un train de pneus arrière les michelins ils sont vraiment excellent ils ont fait 25 mille avec tout ce qu'on leur met on fait des départs on fait des donuts on fait des burn ont fait un petit peu tout et sur route fermée ah ouais et et abonnez vous ils sont pas abonnés il y en a attaqué je te montrerai les stats vous faites chier mais c'est pareil pour tout le monde c'est gratuit parce qu'il a fallu que j'explique aussi jean-pierre tu as vu c'est gratuit donc ben les pneus 25000 pour l'arrière le train de pneus arrière c'est 750 euros franchement baisse qualité j'ai remis les mêmes on a eu un petit parallélisme à l'avant j'ai dû changer les pneus avant parce que ben il se mangeait un petit peu à l'intérieur et puis que ben on a quand même pas envie de se foutre au tas donc j'ai changé les pneus il ya il ya moins de dix mille kilomètres en prévention ils auraient pu faire mais voilà je préférais avoir quand même des bons pneus donc le pneu avant c'est moins cher c'est 700 euros 750 et les trains le train les deux les deux on a également changé les plaquettes alors les plaquettes donc d'origine il ya le ford performance où on a les disques donc ventilé pas parce qu'ils sont pas percés qu'ils sont pas ventilés disque plein et le kit si piston brimbo et d'origine ben ils le montent avec des plaquettes haut de gamme haut de gamme donc c'est les étriers disque haute performance de chez ford qui mettent des plaquettes haut de gamme donc là on a changé pour les plaquettes haut de gamme alors là 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 ça pique un bon je remercie je remercie ford bassus harry parce que le jeu de plaquettes haut de gamme il m'a dit je vous ai fait une remise parce que c'est à 700 euros normalement 700 euros les plaquettes elle est moi moi je dis le bout de métal le prix du bout de métal dans ce cas 350 les deux voilà qu'est ce qu'on a eu d'autre comme frais c'est tout je crois quand je consulte ma note ouais c'est tout c'est tout alors c'est là où j'ai sorti la calculette et qu'on a fait plus 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 donc le véhicule fin tout compris un vraiment 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 tout compris le carburant l'usure alors on n'a pas eu de temps là on n'a jamais touché les pareillés elle n'a pas pris de trottoir elle n'est pas eu de frais supplémentaires donc tout tout cumulé on arrive à 99 mille euros bon donc 100 mille ouais je pense en mille j'ai dû oublier des conneries tu vois des meurs 40 mille kilomètres la voiture compris à sachant que la voiture il y en a déjà pour 70 mille au départ donc finalement on a fait 40 mille kilomètres pour 30 mille euros en fait si tu enlèves la voiture l'année prochaine si on fait la même distance ça va nous coûter que 30 que 30 mille euros ça fait trois mille euros par mois alors cravache et mon pote et abonnez vous et envoyez des sous si vous voulez oui mais regarde l'autre pécresse elle a fait sa pleureuse je dois 5 millions ouais nous il nous faut 30 mille pour l'année prochaine pour foutre du jus dedans et qu'on puisse vous amener faire des balades bon on se barre vous avez vu le paysage on est pas mal quand même la nature c'est bien avec la vidéo tu fais du forcing toi mais j'ai que je suis parti bon on va terminer la cette vidéo ça fait 40 mille kilomètres qu'on fait avec moi j'ai quand même dit pas mal de choses sur ce que j'en pensais quand même que j'explique il ya encore des jours où je descends de ma voiture quand j'arrive à la maison et c'est même pas la banane c'est que je sur souris voyez c'est exactement ça là je vais je suis arrivé chez moi cette voiture est folle et je la remercie qu'elle est incroyable vous vous rendez pas compte donc elle procure des sensations mais inimaginables ah vas-y tout ça marche bien alors on dit attention à 80 si pas d'excès donc mon avis mon avis bah honnêtement je suis pas impartial c'est un vrai jouet parce que parce que parce que j'ai acquis trop quoi c'est plus de 40 milles c'est ce qu'on disait encore avec maxime tout à l'heure on devrait s'habituer on devrait s'habituer aux réactions des gens qui nous rattrapent qui nous pourchasse juste pour nous dire elle est trop belle je mens pas le nombre de motards qui passe qui nous font soit le pouce ou carrément nous disent c'est fou c'est totalement dingue donc piéton voiture on pense qu'on va s'y habituer mais 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 c'est tellement dingue entre les sensations café le fait que tout le monde vienne vous parler soit souriant non franchement si vous pouvez acheter dans une c'est même pas pour se faire plaisir c'est carrément c'est une autre c'est une autre bah tiens maxime toi tu as bien vu voir qu'est ce que ça a changé ça quand même changé pas mal de choses te bagnole les gens ils sont plus souriants ils sont plus brûles et puis dès qu'on les emmène je vois encore mettre de collègue il te remercie on a fait un petit tour sous la pluie en mode pluie et tout restreint et les gars ils ont la banane à temps on va repartir mais mais c'est tout le monde en fait et nous on kiffe ça quand les gens ils sont ravis d'avoir fait un tour en bagnole moi je vais m'a rappelé longtemps mais tant mieux j'espère super au bon boulot il n'a pas la caméra des petits bras donc maxime b qu'est ce que toi tu trouves de bien dans ce bagnole tout tout qu'est ce qui n'est pas bien franchement je ne trouve pas de défauts quoi je trouve pas de défauts qu'est-ce que non j'ai une pièce si j'ai réussi à casser une petite pièce l'autre jour je suis tombé en panne enfin c'est mis en mode restreint c'est le capteur d'abs donc c'est une petite pièce en plastique grosse comme ça et on ne sait pas pourquoi il ya quelque chose qui a dû passer entre un caillou quoi et en fait ça l'avait fissuré donc ça avait écarté légèrement le capteur donc elle se mettait en sécurité parce que problème d'abs j'ai recommandé la pièce mais c'est le seul problème que j'ai eu en 40 je vous dis pas parce qu'on a roulé un petit peu plus depuis qu'on a commencé la vidéo on est à 41 130 ans un petit peu des kilomètres c'est tout maintenant on a fait des trucs on a fait des trucs non non vraiment il ya je ne trouve pas de défauts les gens me disent ça va t'es pas emmerdé parce que ben avec les américains je sais pas les modèles d'avant peut-être mais là c'est même pas un modèle d'avancé c'est le modèle c'est la mustang ultime donc 2 mai à partir de 2018 réellement asie foncée quoi elles se font rares mais c'est des voitures à saisir voilà c'est tout on est bien à laisser je climatiser aussi ça il faut moi sinon à mon bras tu vois il est congelé c'est bon un picard on se fait des défis avec cette voiture mais l'incroyable c'est on passe de peinard à à l'enfer on est trop d'où est-ce qu'on peut dire d'autre soit à dire sur notre voiture au bout d'un an joli on est en train de se dire tiens si on faisait un top 20 on est on est pété de thunes un top 10 un top 10 des voitures qu'on voudrait eh ben et je vous cache pas que dans le mien il ya une f40 on va dire ça vaut 3 millions et qui a dedans ben j'étais 500 chez lui et ça ça vaut 290 milles donc dix fois moins cher eh ben ben non et le nord elle sera toujours devant quoi c'est pas une question de prix c'est vraiment c'est des voitures incroyables ils me tardent de pouvoir je sais pas dit mais il ya un moyen de rouler avec une erreur tu vas et en tant qu'on n'a pas fait des surprises mais j'attends j'attends massime il doit me payer un tour de f40 donc pour ça il faut s'abonner faut liker et envoyer de la caillasse oui parce que je peux pas parce que la f40 c'est lui qui douille donc il ya pas de négociation voilà moi j'ai plus rien à dire je suis fatigué c'est la fin de la journée de la fin des vacances un truc à dire tu peux pas envie de reprendre l'école j'ai pas envie de reprendre l'école tu aurais dû enlever ta casquette limiteuse on attend toujours notre 821 je sais pas j'ai l'avocat qui était en vacances ça aussi grande histoire allez on vous laisse allez un petit démarrage à froid donc il fait neuf degrés des fois ça arrive qu'elle monte jusqu'à 2000 et monte encore et elle va redescendre progressivement donc là elle avait démarré en mode silencieux et j'ai activé comme vous avez vu le mode my pony qui est en fait le mode où on programmait en règle ses propres réglages d'affichage de moteur de l'esprit on va regarder ça il n'y est pas encore donc moi perso tant que la tête des cylindres elle est pas à 50 degrés je bouge pas je le laisse toujours plus tranquille elle est toujours haute à 70 on peut commencer à monter un petit peu dans la règle c'est à dire que le trait est juste là et après quand elle est à 90 jusqu'au bout bon il pleut c'est froid on va aller essayer le mode pluie je vais vous montrer ça là j'installe les cams et puis un écran il est toujours haut vous voyez ça fait elle vient pour 2 minutes qu'à nous démarrer la descente de flanc en fait vous avez le ratio air carburant c'est ce qui est concernant ici je vais continuer un écran Toujours pas au ralenti. Toujours pas au ralenti, on est à 40 minutes, on ne m'a pas donné de recommandation, c'est ce que j'ai toujours fait, on est à 50, parce que c'est là où on voit avec le reti moteur, on descendait, on a ralenti, on est en mode de plus. Elle est un peu sale, elle est un peu pleine de pollen, on voit bien. Elle est un peu pleine de pollen. Alors vous me voyez, donc là on va arriver autour d'un quartier. Je n'avais jamais croisé, on va être fait un peu de temps qu'un métier. On a fait neuf, mais bon, quand tout fait zéro, c'est une petite plombion. Et justement quand tout fait zéro, au démarrage, j'aimerais aller jusqu'à demi-tour. Je suis en train de démarrer en mode silencieux, parce que c'est comme la fuite salueur. Et les voisins ne sont pas prêts. Elle veut rester à mille. Ok, bon, démarrage à froid. Allez, petite vidéo après sous la pluie. Ah ouais, j'ai la casquette parce que je roule tout le temps vite couverte. Donc j'ai les cheveux qui ont un petit peu poussé. Bon, il y a un peu des bosses sur ça là. Elle est drôle. On collecte les appuis. On collecte les appuis. Le moteur est à 94 degrés. Il a refroidi là. Maxime, il me dit tout le temps, mais papa, t'arrêtes de toucher les pneus. Et en fait, souvent quand je descends, on aime bien sentir. Et moi, j'aime bien toucher la température de mes pneus. Parce que je sais comment j'ai tapé dedans. Alors, les plaquettes Brembo. Donc là, on est sur les Ford Performance. On est passé de 1,2 G au freinage à 1,8. C'est énorme. Et franchement, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Donc là, comme souvent, je descends de ma voiture, je la ferme. Je la remercie des fois d'être si gentil. Allez, à plus. ... ...